Bonnet, pas bonnet ? Je sais pas. Vous savez quoi, j'ai compris. Bonnet, 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 bonnet. Bonnet de ouf. Ouais, bonnet. Comment tu veux ? Tu fais quoi, là ? Playback ? La maman, c'était la maman, ça ? T'as pas reconnu ? Euh, non. Attends, je vais mieux articuler. Non, mais par exemple, si tu pouvais en faire une avec des paroles ? Ouais. Je peux aussi, ouais, bon. À 18 ans ! Là, pour toi, la chanson, elle est terminée. Ça arrête là, quoi. J'avoue, je la connais pas bien, celle-là. Je suis honnête. J'en connais d'autres. Vas-y, vas-y. Emmenez-moi, je peux faire. Super. Emmenez-moi. Hier encore, j'avais 20 ans. Hakim, Hakim, Hakim. Ça, c'est hier encore. Ça, c'est hier encore ? Oui. On avait dit emmenez-moi. Ouais, emmenez-moi. C'est quoi le début, s'il te plaît ? Emmenez-moi. Ah oui, mais je la connais de ouf, celle-là. Je suis un ouf. Bah oui, emmenez-moi. C'est bon, c'est bon. Emmenez-moi. 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 Au pays des merveilles. Hakim, Hakim. Super. Là, c'est les bonnes paroles. Magnifique. En revanche, t'as fait l'air de la bouelle. Mais dis, excuse-moi, je te coupe, là. C'est quoi, ton problème, depuis tout à l'heure ? Non, parce que tu me laisses pas aller au bout des propositions artistiques. En fait, je crois que tu m'aimes pas. On a un vrai souci, là. Hakim, t'énerveux pas. Fabien, rentre pas là-dedans. Je t'aime beaucoup. J'adore ce que tu fais. Il n'y a aucun problème. Mais dis-là, c'est quoi, ton problème, envers moi, c'est quoi, le truc-là ? Ouais, aucun problème. Si, 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 t'as des problèmes, parce que tu chipotes, en fait. Ça, ça s'appelle du chipotage. Tu me fais venir pour rien, frère. Oh, patient, j'ai pas été là. La vie scolaire, j'ai pas été là. Charles Aznabour, je suis pas là. En même temps, t'avais pas passé les castings. Mais ça, ça n'a rien à voir, ça, Fabien. Bah, si, quand même. Bah, non. À un moment donné, il faut mettre les charrues avant l'abus. Tu dis n'importe quoi, frérot. Si c'est pas moi qui fais le rôle de Charles Aznabour en 2024, qui c'est, en France, qui a les capacités de se métamorphoser autant que moi ? Écoute, là, on parle avec ta reine. Bah, moi aussi, je parle avec lui. Je lui ai envoyé un sémat hier soir. Il m'a répondu, c'est quoi le problème ? C'est un pote. Ça veut dire quoi ? Qu'il est meilleur acteur que moi, peut-être ? C'est ça, c'est ça que... Alors... Euh... Réponds pas, réponds pas, c'est bon. Réponds pas, réponds pas. Non, non, je veux pas savoir. Charles ? Ouah, frère sérieux, sérieux. Non, bouder. Bouder, sérieux. On avait dit non, pas de casting, c'est pas pour toi. Putain, mais les gars, j'ai même pas parlé encore. J'ai rien dit. Donnez-moi ma chance. Vous savez que dans le métier, tout le monde dit que j'ai des similitudes, moi, et Charles Aznabour. Qui dit ça ? Des mecs. Tu connais pas. Et quelles similitudes ? Déjà, il est petit, comme moi. Il a un gros nez, comme moi. Il fait du 37, comme moi. Et... Lui, il est d'Arménie, moi, je suis du Maroc. Du coup ? Bah ça a deux jours de voiture. C'est pas long. Putain, les gars, s'il vous plaît. Vas-y. T'es là, vas-y, vas-y. Merci. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Merci, bouder. Super. Et puis, je suis en Do mineur, là. C'est beau, c'est beau. En fait, le truc, c'est qu'on va avoir des problèmes. Au niveau planning ? Non, non, non. Parce que moi, j'ai beaucoup de dispo. En fait, c'est contractuel. Avec la famille, on doit avoir les chans originales. Tu comprends ? C'est ça, voilà. On ne peut pas faire des trucs comme ça. On va avoir des problèmes. C'est bien. De toute façon, ne vous inquiétez pas. J'ai prévu autre chose. Un comédien doit faire face à toutes les situations. Ok ? Je reviens. C'est pas la peine. S'il te plaît. Et là ? Je vous ai coupé le stiflet, là. Tiens, ferme les yeux. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. La baume. La baume. Edith Piaf. Là, pour le coup, on va avoir des problèmes avec la famille. Ah ouais. Des gros problèmes. Je peux au moins faire la régie dans le film. Régie ? Régie, très bien. Régie, super. Ça, c'est cool. Super. Merci. Un café pour ta-ar. Un café pour ta-ar. Un café pour ta-ar. Un café pour ta-ar. Bonjour. Je m'appelle Redon Mbgaraba. 1m83. 103 kilos. Je suis venu pour jouer le rôle de Charles Aznavour. Est-ce que tu es capable de jouer sans l'axe marseillais, toi ? Oui. Vas-y. Oui. Ah, là, tu joues, là ? Tout à fait. Tu ne fais que des mots de liaison, en fait. Mais fais des vraies phrases. Tu la vas de soi. Il n'a pas l'accent, là ? Attends, non. Parce qu'il avait la lèvre, comme ça. Ils n'ont pas fini d'entendre parler de Charles Aznavour. T'es chaud pour passer un vrai casting. T'es là pour ça ? Oui. Ok, on va faire une mise en situation. On va te présenter à un jeune comédien. Il va jouer le rôle d'un journaliste. As-tué Charles Aznavour ? Tu restes calme et tu réponds à toutes ces questions. Sans accent marseille. Je tiens, calmement, Charles Aznavour. J'ai vu votre dernier concert ? Quel bide ! Ça fait quoi, de jouer devant trois personnes ? C'est dur. Charles Aznavour. Oui. Vous auriez été un meilleur comptable, non ? Non, c'est fait pour la chanson. Charles Aznavour. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'être petit, moche, et de vouloir chanter l'amour ? Vous n'avez aucun talent. Tu veux que j'suis n*** ta mère ou quoi ? Comment j'ai aucun talent ? Tu manques de respect comme ça devant mes potes ? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, p*** moi ta mère de l'autre. Fils de t*** là. Ah, vous rigolez ? Ah ouais, vous m'avez piégé. On ramène Rédoine, il va insulter les grands-mères. On va faire le buzz, ouais. Vous êtes de t***. Vous avez fait des films, ils sont tous éclatés, voilà. La vie scolaire, elle est pétée. T'as joué dedans, frère. Ouais, mais j'étais pété aussi dedans. Le fait que t'on n'est que des clips de m***. T'as des chansons qui... Avec Camille Lelouch. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Allez, pas te faire m***, grand corps malade. La petite p*** et la grande p*** handicapée. Vous êtes deux grosses a** qui s'vous b*** tous. Vous êtes tous des p***. Voilà, je reste là. Vous allez faire quoi ? Hé grand corps, on fait un tête-à-tête, toi et moi. On rentre dans l'octogone, je vais te mettre un balayage. Tu vas repartir, tu vas marcher droit. Tu vas rien comprendre. Qui n'est connu toute ma vie que le ciel du nord, 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 nord. Alors, je suis prise ? Alors, Fadili, le truc c'est... Attends, attends, j'ai capté. Je te le refais, mais sans danser. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Excuse-moi, t'avais dit sans danser ? C'est pas vraiment de la danse, c'est plus des attitudes, m***. Ah oui, écoute, ça va pas le faire. C'est pas bon, c'est pas bon. Non mais ça va pas le faire, genre je suis pas prise. Bah non, Fadili. Mais c'est quoi, c'est parce que je sais pas chanter ? Pas du tout. Parce qu'il y a un peu de... Non, 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 pas du tout, tu chantes très bien. Ah, je m'en fais pas parce que je sais chanter. Non, non, tu chantes très bien. Non, attendez les gars, attendez. Fadili. Eh, aux Etats-Unis, la petite sirène, elle est noire. La dernière fois que t'as croisé une sirène dans la rue ? Ouais, ouais. Au quotidien comme ça, elle était de quelle couleur ? Euh, bah... Attends, on est d'accord, t'es en train de réfléchir. Ouais, non, ça, ça, je vais trouver. C'est qu'en fait, Charles Aznavour, c'est pas un personnage fictif. Il a existé. Du coup, pour son biopic, forcément, il faut un minimum de ressemblance. Non mais j'ai compris. Franchement, j'ai compris. Je suis fraîche. Je chante bien. Je danse bien. Je joue bien. Donc, vous êtes un peu impressionné. Ce qu'on va faire, en fait, c'est simple. C'est qu'en fait, vous allez aller faire votre film avec d'autres comédiens. Comme ça, vous vous préparez un peu, vous faites la patte, vous vous gainez. Et après, vous me rappelez. On fait comme ça ? On fait ça. Fais comme ça ? Allez, ça va. Merci, Fadili. Merci, Fadili. Elle a dit gainez. Elle a dit gainez, frère. Bonjour tout le monde. Je suis votre nouveau professeur principal. Je m'appelle le monsieur Bouffara. Donc, cette année, c'est moi qui le m'occupe. Il y a un problème avec trois hommes quatre à la cantine. Regarde-moi, excusez-moi. Pardon. Vous faites quoi, en fait ? C'est une scène, en fait. Ça fait deux heures qu'on la répète, la scène. C'est une scène de quel film ? C'est logique, non ? La vie scolaire 2. On ne fait pas du tout la vie scolaire 2. C'est quoi le titre du film qu'on fait, là ? Ça s'appelle Monsieur Aznavour. Ça parle de quoi ? C'est le biopic sur la vie de Charles Aznavour. C'est sérieux, les gars. C'est quoi ? C'est une caméra cachée ? Comment ça ? Mais vous deux, là ! Vous, un biopic sur Rêve d'Avour ! Arrêtez ! Si je peux me permettre, les gars, on se connaît. D'accord ? Vous avez fait un premier film sur les collèges. D'accord ? Un deuxième sur les hôpitaux. Vous êtes connu dans le cinéma pour être des spécialistes du film d'établissement. Donc faites un film sur, je sais pas, une... J'ai une MJC ou... Une mairie ! Le biopic d'un bâtiment. De sa construction jusqu'à sa destruction. Il faut jouer le maire, il faut jouer le maire ! Monsieur, il y a un problème. Laisse tomber, laisse tomber. Oh, Moussa ! Oublie, oublie, oublie ! Oublie quoi ? Bah, ils font pas, en fait. Et ils font quoi, alors ? Un biopic sur Charaznavour ! Euh, un biopic sur Charaznavour ! Vas-y, oublie, 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 oublie ! Eh, mais attendez ! Je vous avais dit que Charaznavour, c'était mon grand-père ! Eh, mais moi, je peux pas faire... Je peux incarner le rôle de mon grand-père !